coucou tout le monde nous voilà réunis de nouveau par rapport à l'oracle de la triade où nous allons voir la carte numéro 6 la racine et la carte numéro 7 la porte alors la race la carte de la racine déjà vous pouvez voir que les racines falloir n'est pas dans le dans un sens dans un sens normal puisque les racines sont en haut et alors vous avez le site de la cabale et c'est après dans le symbolisme elle est très très représentatif mais je vais pas rentrer dans les détails parce que là c'est vraiment une interprétation personnelle de chaque signe en fait donc je veux rester très très globale en fait voilà la racine c'est ben c'est l'origine c'est la base et les fondations au niveau au niveau physique c'est le cou et les articulations des os ce qui est un peu logique le numéro 6 c'est la perfection le potentiel le destin mystique et créateurs 1 le chiffre 6 c'est quand même voilà ça et ça signifie un peu c'est le crochet en fait c'est les liens 1 parce qu'on voit bien là il ya plein de choses de relier dans cette dans cette carte que je vois voilà on voit bien que tout se relie ben dans tous les sens etc voilà donc au niveau caractère ben c'est une personne qui sera très comment dire très attaché à la terre à ses ancêtres à la famille les valeurs ancestrales 1 voilà les racines donc ça sera même ça peut être un peu dans le dans le dans l'énergie négatif ça peut être quelqu'un qui reste qui se complète dans le passé c'était mieux avant je regrette mon ancien amour un peu vieux jeu aussi c'est quelqu'un qui sera équilibré qui sera franc voire même cassant parce que voilà dans le il peut être aussi très très dur en fait mais après c'est la notion de racines d'arbre qui fait cette énergie là une espèce de rudesse on peut parler aussi physiquement de quelqu'un de fort voire voir de deux musclés et un peu fort dans la rondeur en fait des choses voilà au plan matériel ben voilà c'est quelqu'un qui va économiser qui va gérer et voir dans une même dans l'extrême d'être avare 1 c'est les racines on garde on garde notre et pour faire un héritage mais sans le partager parce que ça reste dans quelque chose de familial d'intime voilà donc les finances se vendent ça peut être aussi si vous voulez savoir si par exemple aux finances veulent s'arranger si vous vous tirez cette carte là ça peut ça peut vouloir dire qu'il ya une aide financière qui va venir d'un de vos proches de quelqu'un que vous connaissez ou avec lequel vous avez un lien très très fort qui va vous aider financièrement voilà sur le plan professionnel d'un c'est quelqu'un qui est manuel 1 agricole aboricole tout ce qui est en relation avec la terre 1 les agriculteurs voilà après il ya plein de métiers dans l'agriculture tout ce qui est en rapport avec le bois nous pour risquer et c'est tout ce qui est en rapport avec la nature quelque chose de oui d'ancestral aussi ça peut être au niveau professionnel une affaire de famille à une entreprise familiale ou lié au patrimoine qu'on a pu accumuler au fil des générations en fait donc voilà au niveau spirituel c'est une personne qui est dévoué qui est humble qui a une fois très solide dans ses croyances parce que voilà elle est enraciné dans elle est ancrée il ya un ordre des choses mais du coup il est un peu il a un peu il a un peu strict aussi dans le côté spirituel un peu donc l'ouverture d'esprit il a un peu du mal à s'épanouir en fait voilà avec la carte de l'isolement là c'est un désert affectif voilà c'est que voilà il n'y a pas de lien affectif familiaux au sein de la famille il ya quand même quelque chose avec le nadir c'est vraiment le bleu le le blocage c'est vraiment même psychologiquement grave avec la carte numéro 13 la pénitence et des mauvais traitements des abus un voilà les parce que là on est quand même dans un lien une énergie voilà d'amour quand même parce que ça représente le lien familial la base l'origine de donc avec la pénitence avec la richesse ça peut être aussi bien comme je disais comme on parlait de patrimoine d'affaires mal et voilà c'est la fortune familiale que ça peut représenter et avec le malheur et ben c'est un c'est un décès d'un proche mais comme on a encore il est encore on a encore cette douleur au présent c'est pas effacé ça voilà ça impacte encore notre présent ce décès donc voilà pour la racine donc le 6 c'est vraiment la perfection voilà la recherche la perfection du potentiel la destinée mystique de la création c'est là là faut vraiment garder la notion de lien d'un affectif et c'est pour pour l'analyse et voilà un peu ensuite alors la porte la porte c'est l'ouverture c'est la réflexion c'est l'issue c'est le mystère de la perte c'est le mystère aussi un parce qu'on sait pas ce qu'il ya derrière la porte c'est la perfection parce que la porte elle est bien faite et tous et c'est très c'est très carré en fait ça représente au niveau physique les poumons le diaphrase et le système sanguin et c'est ça veut dire fin le la boule c'est le christ un symbolisme la flamme c'est l'esprit saint et la rose c'est la passion et en fait c'est d'aller vers la perfection d'insister aller de l'avant aller au delà des choses voilà pour aller trouver justement cette flamme cette rose et 7,7 sphère le fait c'est 4 et 3 c'est le print 4 c'est le principe terrestre et 3 c'est le principe céleste c'est l'achèvement d'une réalisation c'est passé entre deux états de monde on passe la porte voilà de quelque chose on va vers 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 quelque chose de nouveau au niveau caractère ça sera une personne qui sera ouverte qui sera curieuse quand un esprit très analytique qui peut être hésitant du coup parce qu'elle peut avoir peur aussi de franchir cette porte et c'est beaucoup les rêves prémonitoires aussi alors à tendance à être à être ouverte à ce genre de choses mais ça peut être aussi l'opposé si la porte est fermée parce que là c'est ça peut être une personne si la personne est ouverte c'est super elle est curieuse et tout elle a l'esprit analytique peut-être résistant mais du coup si c'est une personne si vous l'avez avec cette carte là là la porte elle est fermée donc c'est une personne qui est seule qui n'est pas du tout ouvert qui n'est pas curieuse qui veut rester qui qui est là vraiment dans ses peurs total voilà avec cette carte là ensuite au plan affectif comme c'est c'est le changement c'est aller vers l'avant donc voilà c'est c'est un désir de vivre une relation aussi plus intense voilà avoir la flamme voilà aller trouver une belle flamme voilà c'est une évolution c'est un nouveau départ c'est une ouverture vers de nouveaux mondes de nouveaux échanges donc là ça serait si on l'aurait avec le si on l'accorde avec l'amour l'amour et puis admettons on va faire aller l'homme les trois quarts contient voilà ma vie affectif ben là c'est on va rencontrer quelque chose on va on va avoir une nouvelle aventure avec un homme voilà où voilà donc et là et c'est l'homme est quand même une action et une énergie d'action aussi quand même en d'évolution donc voilà je vais la remettre sur un petit peu mon bazar c'est pas et au niveau matériel ben on sort de la situation on va franchir une nouvelle étape donc si elle était pas top au niveau finance là là il va avoir des solutions qui vont se présenter et les problèmes vont se régler ce qui est logique voilà mais il faut que la porte soit ouverte si la porte est fermée on ne voit rien donc on ne peut pas mais on peut pas la franchir il ya un blocage quand même donc après si pour vous la porte est fermée si vous voulez que voilà différencier la porte ouverte la porte fermée ben la porte fermée c'est quand la porte la carte sortira à l'envers par exemple voilà après ça dépend de toute façon si vous avez des cartes négatives autour de cette carte il ya de fortes chances que la porte soit fermée quand même voilà et s'il ya des cartes positives ça sera la porte ouverte donc voilà au niveau professionnel c'est de la surpecture à la porte tout ce qui est en rapport avec le bâtiment ça peut là justement comme il ya une ouverture ça peut être un changement de poste une augmentation de salaire un projet en attente qui se réalise voilà on va faire on va passer un palier un changement de collaborateurs aussi mais dans dans quelque chose si la carte est positif ça sera un changement positif après ça dépend de la l'entourage de cette carte cette carte elle peut pas elle peut pas se lire toute seule en fait il faut qu'elle soit accompagnée d'autres cartes pour avoir la précision d'ouverture vers quoi on va au niveau spirituel c'est ainsi que qui s'achève une étape est franchie il ya la compréhension du passé au niveau de l'épreuve on n'a pas peur de se faire confiance et là on part on peut faire on est apte à faire des voyages astrales en fait on a compris ce que le passé nous a apporté au niveau spirituel et au niveau de notre évolution et du coup on comprend mieux son passé on a un nouveau regard alors la porte c'est une porte qui peut s'ouvrir ou se fermer une opportunité sur des points d'entrée dans la vie du consultant on peut expérimenter un nouveau savoir on sort d'une on sort d'une inertie d'une incertitude quelque chose se prépare à venir en mettant en scène des défis à relever un événement fait éruption de nous de façon inattendue aussi voilà on ne pensait pas que cette porte allait s'ouvrir ou allait claquer parce que la porte claquer aussi donc voilà et la racine je reviens sur la racine la racine c'est les erreurs du passé aussi un peu faire au brage dans l'esprit de consultant avec cette possibilité de se détacher d'un échec récent 1 parce que il faut l'entretenir il faut les couper aussi des fois les racines pour que ça reparte mieux ou voilà c'est parce qu'on peut le prendre aussi comme ça c'est un arbre il peut s'agir d'une rencontre surgit du passé souvent c'est à dire que si vous cherchez l'amour et que ben on sort cette carte là voilà il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va venir et que du coup voilà une rencontre ou la présence d'un membre de votre famille qui peut intervenir dans vous dans votre vie pour vous aider à avancer ça dépend ça c'est pareil c'est une carte qui se lie avec les cartes autour voilà si s'il y a des cartes favorables ou négatives ça dépend on peut chercher à élucider des mystères qui appartiennent au passé pour avancer en fait en fait là c'est aussi une phase de guérison voilà on va aller trouver la blessure la racine qui est abîmée ou le petit verre qui mange la racine et qu'il a qui la flétrie et que du coup on peut plus nourrir correctement vous aurez compris la teneur du passé tiendra une place importante voilà dans le dans le tirage là c'est vraiment voilà c'est les liens c'est les fondements c'est les fondements c'est c'est voilà donc dans le tirage c'est l'origine donc il ya aussi l'origine du fin l'origine c'est le passé c'est le pourquoi pourquoi voilà ma fin je suis comme ça parce que j'ai une famille qui m'a éduqué comme ça etc où je sors d'une famille souvent on dit je sors d'une famille voilà donc pour la porte en association avec l'homme et bien c'est une rencontre et puis bas si on a celle là c'est une rencontre amoureuse si on a celle là ça peut être plutôt une rencontre amicale avec la mutation ben c'est un déménagement voilà après avec l'élévation c'est c'est les rêves témonitoires c'est le voyage astral et c'est vraiment s'élever en fait au dessus de quelque chose alors peut-être promotionnellement etc l'élévation c'est la carte 26 la 36 le voyage alors là on associe un déménagement mais à l'étranger voilà et 38 avec l'arme ben c'est un litige c'est un procès à penser à la juge enfin c'est des piliers donc les piliers de la justice avec l'arme ben voilà c'est les litiges c'est un procès et avec les papiers russes ben c'est un nouveau contrat voilà parce que le papiers russes c'est le papier donc voilà 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 donc voilà les dernières interprétations comment moi je travaille un peu avec les mots clés de la carte 6 racines et de la carte 7 porte donc voilà 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 donc ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu que vous avez appris des choses n'hésitez pas ben voilà à tirer des cartes tous les jours et à faire des vos associations ce ceux ci restent ma méthode d'apprentissage à moi comment j'ai abordé l'oracle de la triade chacun fait comme il veut un c'est voilà les associations que je vous dis sont des associations qui sont issus du livre parce que je veux en fait je pense que c'est plus facile à retenir de faire nos propres interprétations parce que on a des astuces etc et du coup on fait évoluer notre jeu et notre vocabulaire donc je veux rester quand même global et pas interférer en fait dans votre connaissance de ce jeu voilà parce que c'est un jeu konfudi qui est assez brut de décoffrage il tourne pas autour du pot il peut être très très beau très très doux mais il peut aller chercher voilà très profondément et et voilà et en divination en prédiction voilà j'aime bien le terme prédiction que divination en prédiction il est très sympa mais c'est à vous parce que ces cartes là c'est vraiment des cartes où il faut les associer c'est par rapport voilà si la racine vous sortez ça ça elle devient négative cette carte là en fait énergétiquement enfin voilà la réponse elle va pas être top donc c'est pour ça que qu'elle soit à l'envers après vous la prenez à l'envers pour vous enfin voilà après c'est si vous utilisez mais déjà par contre si vous mettez cette carte là voilà avec que celle là voilà c'est déjà quelque chose de beaucoup plus positif à voilà donc voilà donc n'hésitez pas à faire des associations à faire des tirages à vous entraîner de toute façon plus vous vous entraîner à la lecture plus ça deviendra fluide plus les mots viendront plus vous apprendrez et retourner des choses donc voilà donc je vous embrasse je vous fais des gros gros bisous donc on étudiera alors la carte huit et neuf alors parce que je trouve que par paire c'est plus sympa à étudier alors la carte huit et neuf toujours à la sagesse ça c'est une belle carte j'aime beaucoup et le nadir ah là là alors là je pense que la vidéo sera parce que celle là c'est vraiment ben c'est une carte sombre mais il reste quand même l'espoir il y a toujours l'espoir mais pas grand mais il y en a et la sagesse qui est la carte voilà de la boîte donc qui est voilà qui est peu et si vous regardez bien le point blanc est sur les deux cas donc l'espoir est sur les deux cartes donc voilà donc là ça sera peut-être une vidéo un peu plus longue parce que c'est c'est une carte qui est assez importante dans le jeu mais qui n'est pas facile en fait à enfin qu'ils ont un vocabulaire en fait très 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 riche donc voilà donc je vous embrasse je vous fais des gros gros bisous à la prochaine vidéo pour la carte huit et neuf c'est à dire l'un à dire et la sagesse bisous bisous plein de petits bonheurs bye bye